bonjour à tous aujourd'hui nous sommes le 9 mai je vais faire une petite inventaire de de tout ce qui me reste en semi dans ma serre et que je devrais repiquer par la suite en extérieur en pleine terre mais voilà on va commencer par les poivrons les poivrons d'espagne voilà on va faire le tour poivrons d'espagne là j'ai 48 plants qui étaient repiqués et ça va être mis en terre en plein air dans dans les heures qui suivent et ça commence à devenir puissant pour moi voilà à côté j'ai des petites semis de basilic et du côté droit j'ai encore des poivrons d'espagne alors je ne sais pas quoi faire avec je vais peut-être partager acquis acquis le droit voilà maintenant on va parler des piments donc tout le monde connaissent c'est des piments de cayenne que j'ai toujours cultivé depuis pas mal d'années cette année je suis un peu envahi par les piments là j'ai deux quatre six huit j'ai huit plans de piment de cayenne que bon ben sans trop tarder je veux aussi les repiquer en extérieur des piments de cayenne j'ai 26 plans de tomates cornus bon il ya une partie qui a pris un peu plus d'avance comme par exemple les six plans qui sont vers l'arrière de de la casette voilà là j'ai six plans je veux pas tarder non plus à le repiquer et en parenthèse j'ai un fidèle auditeur on peut dire comme ça qui m'a fait la remarque sur les distances de des plans ben cher ami cher ami ben je suis désolé je reconnais mes temps mais j'ai pas beaucoup de choix parce que vu que cette année je faire différemment comme les autres années j'ai décidé de mettre le paquet quoi j'ai beaucoup de semis bon après je pense que dans les commentaires ils ont quand même raison de me de me faire cette idée là de me dire qu'ils sont trop rapprochés mais je vais quand même faire un effort d'éviter de ne pas planter trop près non plus mais cette année je me suis dit bon ben le plus petit coin va être exploité mais je vais quand même respecter les distances parce que j'ai pas mal de semis en serre dans cette petite caisse il me reste encore une quarantaine de plans de remats ben soit je le partage ou de le remettre en terre et à 24 heures j'ai mis 29 plans de remats alors vous voyez un peu la quantité qui me reste à repiquer c'est du boulot mais je trouverai toujours une solution il y a toujours une solution à tout maintenant on va parler des piments bon que tout le monde connaisse c'est des piments de cayenne que j'ai toujours cultivé depuis pas mal d'années cette année je suis un peu envahi par les piments là j'ai deux quatre six huit j'ai huit plans de piment de cayenne que bon ben sans trop tarder je vais aussi les repiquer en extérieur des piments de cayenne là aussi j'ai encore cinq pots des piments de cayenne ben aussi à repiquer ou si je dois le partager ben je partagerai aux voisins le plus près possible là aussi il y a des des plans des piments de cayenne qui n'a pas été encore repiqués en pot de toute manière tout ce que j'ai déjà en pot ça me suffit là c'est des plans que je veux partager avec mes voisins les fans du jardin voilà c'est promis ça a été réservé pour mes voisins les aubergines ben j'ai aussi quelques milliers de plans je veux peut-être la la repiquer directement terre parce que je commence à à prendre du retard ainsi je continue à tout mettre en pot ben j'aurais peut-être pas assez de temps pour faire les plantations en extérieur ben tout ce que j'ai là dans la petite barquette là je veux attendre quelques jours et puis après je veux la repiquer directement en extérieur en plein terre là aussi j'ai une deuxième barquette d'aubergines et aussi des centaines et centaines de plants vous voyez j'ai deux barquettes j'ai une deuxième de ce côté j'en ai deux ben aussi c'est pour le partage et je vais quand même repiquer une partie voilà c'est comme ça le jardin on ne peut pas faire autrement soit le partager soit le repiquer en plein terre là c'est il me reste encore une deux trois quatre quatre plans le cougettes il y a une semaine à peu près j'ai déjà mis une partie en pleine terre et bien là c'est durable je vais quand même essayer de le repiquer le plus tôt possible la petite inventeur continue voilà il me reste encore des des poturons voilà je ne peux pas vous dire exactement la variété parce que j'ai un mélange je vais essayer de m'en sortir de regarder tout ce qui reste comme variété et puis je vais essayer de faire un tri et de et de le planter dans un petit coin parce que les poturons ça ça demande beaucoup de surface alors je veux pas que mon potager soit envahir pour éviter d'être envahir ben je veux faire un choix je veux pas en mettre de trop non plus ici aussi ici aussi il me reste encore des plans de du piment les piments de cayenne ben pour l'instant j'ai pas une idée fixe je serai obligé de le partager parce que il y en a dans tout le coin de ma serre le partage mes amis bien mes amis avant de finaliser ma petite vidéo bon j'espère que le bruit de l'extérieur ça ne vous dérange pas trop il ya mon voisin qui bricole mais voilà je vais finaliser la petite vidéo comme vous voyez la caméra il me reste les trois baquettes des plantes tomates mais ils ont l'air un peu fatigué et commencer par les romains bon je vais je vais aussi faire un tri pour voir ce qui me reste ce qui est bon et ce qui est mauvais à côté j'ai des tomates cornus j'ai déjà repiqué une partie en peau bien tout ce qui me reste comme blanc là je vais aussi faire un tri peut-être peut-être je pourrais aussi partager là j'ai des cuillères de boeuf mais là c'est une variété pour cette année je pense que ben les carottes sont cuites parce que ils étaient trop trop tassés dans la banquette et ça commence à changer de couleur et j'ai peur qu'ils ont pris de la maladie en tout cas je vais voir par la suite sur ce mes amis je veux vous souhaiter bon jardinage voilà prend soin de vous il va faire beau il aura du beau temps et vous allez pouvoir en profiter au maximum de votre potager et voilà mes amis sur ce je vais vous montrer aussi les pouturons c'est une semence que j'ai ramené du maroc là aussi j'en ai une deux trois quatre cinq c'est un pouturon du maroc je pourrais pas vous donner exactement plus de précisions toute façon j'aurai l'occasion de refaire une autre vidéo sur ces tous ces plans que vous voyez la caméra mes amis bon jardinage à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye